Bonjour tout le monde, bienvenue à cette Pensée du jour. Aujourd'hui, je me trouve dans ma voiture, évidemment, vous le voyez très bien. Et pourquoi je vous convie dans ma voiture? C'est simplement parce que, alors qu'on est engagé dans ce 28 jours plus près de Jésus, en contact étroit avec Jésus, je veux juste vous encourager et peut-être utiliser ces périodes de temps-là où est-ce que vous êtes dans la voiture en direction du travail, ou dans d'autres déplacements, souvent il arrive qu'on est seul et c'est un bon moment pour réfléchir, c'est un bon moment pour prier, pour faire des requêtes de prière au Seigneur. Et même moi, j'utilise ces temps de voiture-là, des fois pour ventiler devant le Dieu, puis ça fait du bien. Alors ma capsule ne s'appelle pas, dans le sens que ma capsule n'a pas rapport avec l'auto, parce qu'aujourd'hui on est dans Matthieu 8 et on va regarder des passages dans Matthieu 8. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de voiture, il y a des chars, mais pas de voiture, quand même. Et je veux vous partager aujourd'hui deux morceaux de Matthieu 8 qui m'ont interpellé. Et le premier, c'est un petit clin d'œil à la COVID avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est au verset 14 et 15, ça va parler de Jésus qui se rend à la maison de Pierre, le disciple. Et le texte va nous dire qu'il vit la belle-mère de Pierre couché avec de la fièvre. Alors, il faut qu'elle reste 24 heures. Si c'est plus de 24 heures, il faut qu'elle aille passer un test de COVID. Sinon, il faut qu'elle attend. Si elle a un deuxième symptôme, il faut qu'elle y aille. Vous voyez le genre? Mais Jésus, lui, il n'attend pas le 24 heures. Au verset 15, ça va dire que Jésus va lui toucher la main. La fièvre va la quitter et puis elle va se lever et va se mettre à servir Jésus. Et ici, très intéressant, dans un contexte dans lequel nous sommes, que Jésus a même autorité sur la fièvre. Jésus a autorité sur les maladies. Et puis, c'est un beau témoignage où est-ce que Jésus se plaît à toucher, se plaît à prendre soin. Et puis, il va guérir la belle-mère de Pierre. Et ça nous amène dans un deuxième passage, un peu plus loin, au verset 23 à 27. Et c'est une histoire qui, comment je dirais ça, qu'on entend souvent et même en période de trouble. C'est un texte qu'on aime se rappeler. Et je vais vous le lire à partir du verset 23. Ça dit, « Il monta dans la barque, Jésus, et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors, il se leva. Jésus se lève, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. « Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Souvent, ce passage-là, on va l'utiliser quand il y a des tempêtes dans nos vies. Puis on va dire, « Hey, Dieu peut calmer la tempête. Dieu peut arrêter la situation dans laquelle je suis. » Et ce n'est pas faux. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que Matthieu, il y a une autre conclusion. La conclusion n'est pas, « Dieu va calmer toute la tempête. » Sa conclusion à lui, c'est, « Les hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Ils étaient dans l'étonnement. » Et pourquoi ils sont dans l'étonnement? La conclusion, c'est de dire, « Même le vent et la mer lui obéissent. » Et ici, ce qu'on voit, c'est que de la même façon que Jésus a autorité sur la maladie, sur la fièvre de la belle-mère de Pierre, dans le passage, on va voir aussi qu'il y a autorité sur les démons, alors qu'on lit Matthieu 8. Ici, il va dire qu'il y a même autorité sur les éléments de la nature, sur le vent et la mer. Et ça, ça nous rassure. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir cette assurance-là que Dieu est en contrôle de tout. Moi, je suis dans ma voiture, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais il pleut à boire debout présentement. Et même si je dis, « Ok, pluie, arrête! » Vous l'entendez encore, hein? Pourquoi? Parce que je n'ai pas autorité sur le vent et la mer. Je n'ai pas cette autorité-là. Je peux demander à Dieu qui, lui, a l'autorité, mais moi, je ne l'ai pas. Et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'à quelque part, même dans des temps troubles dans lesquels on vit, ce qu'on voit, c'est que Dieu a autorité sur tout, sur la maladie, sur le mal. Il y a autorité sur le vent, sur les éléments de la nature. Et la parole avec laquelle je veux terminer, c'est que quand on regarde des films de super-héros, les héros ont des super-pouvoirs, hein? Et puis, dans ces films-là ou dans ces histoires-là, souvent, les méchants aussi ont des pouvoirs. Et ce qui est rassurant, c'est que celui qui a l'autorité sur tout, celui qui a la pleine autorité sur les éléments de la nature, la maladie, le mal, tout ça, bien, c'est le Dieu qui nous aime le plus qui a cette autorité-là. C'est pas... En fait, c'est la bénédiction, c'est que le Dieu d'éternité, qui est plein de bonté, qui nous aime, qui nous appelle ses fils et ses filles bien-aimées, c'est lui qui a l'autorité sur toute chose. Et ça, ça nous rassure. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que ça soit le méchant qui ait l'autorité sur tout. On veut que ça soit Dieu, et c'est le cas. Alors, on peut se rassurer, on peut être rassuré dans notre cœur. Pas que Jésus va enlever toutes les tempêtes, hein, qu'il va se lever, puis toutes les tempêtes de nos vies, il va dire, « Fini! » puis tout va être fini. Mais on peut avoir cette assurance-là de quoi? Que Dieu est en contrôle, que Dieu a autorité sur toute chose, et qu'il nous aime, et qu'il va continuer de nous aimer. Alors, je veux vraiment vous souhaiter une excellente journée. Je vous encourage à continuer le 28 jours en contact étroit avec Jésus. Il y a des belles choses qui se passent dans les petits groupes, il y a des belles choses qui se passent aussi sur Facebook et ailleurs. Et je sais qu'ensemble, on est capable de continuer de grandir dans notre foi. Alors, soyez béni tout le monde, et au plaisir. Bye bye! Sous-titrage ST' 501